... Une baisse massive des impôts et des charges. On a un différentiel de 100 milliards d'euros d'impôts et de charges avec l'Allemagne. Plus de 100 milliards d'euros en fait. Donc on doit commencer par là. Deuxième réforme, transformation du marché du travail vers une simplification et une transformation qui fasse meilleure place au travail indépendant, qui est le fait majeur du monde contemporain, alors qu'aujourd'hui être travailleur indépendant c'est la galère. Et pourtant il y a plein de gisements d'emplois dans le travail indépendant. Concrètement aujourd'hui, quand vous êtes travailleur indépendant c'est la galère. C'est-à-dire que vous commencez comme auto-entrepreneur, assez vite, on l'espère du moins, vous atteignez le plafond du chiffre d'affaires, vous basculez en entreprise indépendante, peut-être que vous essayerez le portage salarial, peut-être que vous essayerez le CDI intérimaire. A chaque fois que vous changez de statut, vous perdez beaucoup de vos droits. A tout moment vous payez très cher une protection sociale qui ne vous satisfait pas. et en plus c'est des risques pour vos clients, risque de revoir le contrat requalifié en salarié. Bref, en fait on fait tout pour dégoûter les gens du travail indépendant. Moi je propose un statut général, unique du travailleur indépendant, avec un certain nombre de règles simples. Le forfait jour, il ne faut pas avoir de client qui dépasse 60% de votre chiffre. Et à partir de là vous pouvez bénéficier au statut et à ce moment-là vous n'avez aucune requalification possible en salariat. Donc c'est protecteur vis-à-vis des clients. et puis une protection sociale dans laquelle on vous donne le choix. Soit vous êtes au régime général, soit vous êtes avec des assurances privées. Je pense que c'est important qu'il y ait le choix parce que je sais que j'ai un certain nombre de concurrents qui disent allez on bascule tout le monde au régime général. Moi je pense que quand on est indépendant, on est dans une logique différente et on peut avoir envie d'être plutôt avec une assurance chômage, une assurance vieillesse privée, bref de prendre plus son risque. Moi je porte par ailleurs une mesure sur des réformes syndicales, des réformes du monde du syndicat. Un certain nombre de mes concurrents voudraient en fait supprimer les syndicats, je n'y crois pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir des correspondants. En revanche, il faut qu'on ait des correspondants qui ressemblent, qui représentent véritablement les salariés. Et donc c'est pour moi la suppression du délégué permanent dans les entreprises de moins de 500, la limitation du nombre de mandats dans la durée, et puis le développement d'un syndicalisme de service pour pouvoir élargir la base des syndicats. Aujourd'hui, on se plaint que les syndicats sont très militants, mais il n'y a pas d'incitation à adhérer aux syndicats. Il n'y a pas d'incitation parce que de toute façon, tout le monde bénéficie de ce qu'ont négocié les syndicats quand ils sont dans l'entreprise et pour le reste, le syndicat n'offre pas de services nouveaux particuliers. Donc je propose le développement d'un syndicalisme de service qui permettra d'étendre la base. La tête, elle ressemble toujours à la base. Quand on aura étendu la base, on aura peut-être une tête qui sera dans une relation plus responsable et positive, je le crois, avec les entreprises. Est-ce qu'on aura l'adhésion à un syndicat obligatoire ou pas du tout ? Pas forcément. Moi, je propose de donner des incitations pour adhérer à un syndicat, comme ça existe dans un certain nombre de pays d'Europe. Aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment d'incitation à adhérer, sauf à être très militant, vous n'avez pas de raison d'adhérer aux syndicats. Vous avez des pays d'Europe où les syndicats vous proposent un certain nombre de services, où il faut adhérer aux syndicats pour bénéficier d'un certain nombre de services. Et à ce moment-là, la base se trouve élargie et la tête se trouve transformée. Elle est moins militante et elle ressemble plus au monde du travail, au monde de l'entreprise.